Et pour prévenir le public, ça n'était pas facile. D'autant plus, c'est comme ça que pour la question qui marche bien, on découvre le détail qu'on n'avait pas prévu. C'est qu'on avait besoin de faire une annonce et qu'on n'avait pas de micro. L'année prochaine, il y aura donc un micro sous la bulle du livre parce que ça permet de nous donner un petit détail. Jusque là, on a une pollution. Alors, c'est comme ça qu'on découvre. Merci en tout cas de votre bonne volonté, de votre patience et de la façon dont vous avez accepté pour accrocher le programme d'arrêtement, en sachant qu'on ne serait sûrement pas très nombreux. Mais l'intérêt, c'est que si c'est un caméra qui fait que ça circulera sur le net, c'est toujours un atout. Il y a toujours une deuxième chance après le tirage, il y a le grattage. Et c'est ça que nous permettent, nos amis, des sites internet, c'est de retrouver et de pouvoir nous adresser un peu plus bas. C'est sûr que tu veux découvrir qu'il y avait un débat tout à fait passionnant et imaginable. Donc, merci à deux. Vous êtes pour l'un écrivain et vous venez de remporter, de mêler, le prix Votre Terre 2012 avec votre roman La place aux autres. Un roman apparemment littérature générale, contaminé par toute une série d'éléments. Et on en aura quelques petits extraits pour situer les choses à un roman qui, en réalité, nous paraît à nous, un amateur imaginaire, sans vouloir l'étiqueter, relever tout à fait de l'anticipation. Et puis, vous, vous êtes producteur, vous ne me trompe pas, vous travaillez donc dans le cinéma. Et vous avez été extrêmement intéressé par le roman La place aux autres. C'était avant, j'imagine, qu'il y ait le prix Votre Terre. Ça n'a donc pas afflué sur votre décision. Vous êtes donc envisagé de l'adapter au cinéma. On va prendre quelques dizaines de minutes pour réfléchir ensemble, plutôt pour s'informer, parce que j'avoue que je suis dans ce domaine de la relativité haussienne. Comment un roman peut s'adapter au cinéma ? Qu'est-ce qui amène et comment un producteur peut s'adapter sur les livres ? Comment le livre va s'adapter ? Comment le repère-t-il ? Qu'est-ce qui lui fait dire, en lisant un livre, je vois des images, je vois un film, j'aimerais bien l'adapter au cinéma ? Et ensuite, concrètement, comment on fait ? Comment on contacte l'auteur, son éditeur ? Comment on construit les choses ? Comment on construit le budget ? Parce que j'imagine que c'est un élément. Et comment on passe du livre aux effets, si on se questionne, à ce que coûte quand même l'adaptation au cinéma, et ensuite l'adaptation de la trahison, comme la traduction, nous savions bien. Alors, comment vous comptez trahir le film de Mouche ? Voilà un petit peu les questions que je vais vous reposer dans les minutes qui suivent. Alors, on va commencer par le producteur, parce qu'on a bien compris que maintenant, on changeait de division. L'auteur, qu'il y avait une certaine importance jusque-là, qu'on avait mis en avant, mais maintenant, on passe aux choses sérieuses, on passe au producteur. Donc, on va commencer par vous, si vous voulez bien. Comment vous êtes promulé sur le livre de Mouche, La place aux autres ? Assez simplement, une amie commune nous a représenté à l'intervenuère. Elle savait que je travaillais sur plusieurs projets, et elle avait eu le moment de finir entre les doigts. Elle m'a conseillé de venir en disant que ça peut m'intéresser. C'est aussi ça que je pense. Donc, pas de grand mystère, voilà. Vous avez la réponse. Parfois, les choses sont aussi simples que la vie réelle dans le cinéma. Ensuite, quand on est intéressé par un ouvrage, est-ce qu'on prend contact avec l'auteur ? Est-ce qu'on prend contact avec l'éditeur ? Comment concrètement se font les premières discussions ? Pour que, du coup de cœur, de l'envie, on passe aux choses sérieuses. Il y a autant de manières de faire que de types de producteurs aussi. C'est-à-dire qu'il y a autant de rapports aux éditeurs et aux auteurs, qu'il y a de types d'éditeurs. Il y a de types d'éditeurs, d'autres qui ne traitent pas forcément d'une manière et qu'il y a du masque, c'est de faire une petite maison d'édition. Il y aurait marqué unique avec quelqu'un qui a l'impression. C'est là. Pour les producteurs, c'est pareil. Il faut revenir à votre première question. Il y a des groupes qui vous pleurent. La première, c'est le... Mais il y a du bon cœur important qu'au sein de leur maison de production, qu'on est lecteur, qu'on regarde et tout ce qui se fait, qu'on écrit, qu'on sélectionne, simplement parce que c'est tellement impossible pour un collecteur, qu'on en fait du temps, de lire des livres. On peut en lire pour son plaisir, mais tout le monde en disant que j'ai plus le renseignement de la production intérieure de la retraite, en disant lequel... Il y a quand même d'ailleurs des agences spécialisées qu'on interpasse entre éditeurs et livres du cinéma qui se montrent et qui se montrent. Voilà pour le... Ça m'avait précisé un petit peu. Profite, il y avait... Je me regarde un producteur au départ, souvent, quand il travaille, c'était ça, dans une logique, une lettre productive, c'est le tirage préu de livres. C'est-à-dire que si son livre a été évité à 200 000 hectares, il aura beaucoup moins de difficultés à mettre le projet parce qu'il a une base de lecteurs qui sont des cultures spectateurs. Ce qui fait que la vente, c'est une base assez dimensionnelle. Et dans ce cas-là, l'éditeur doit aussi vendre au producteur les droits d'adaptation relatifs à la base où il dispose de... C'est-à-dire qu'acheter les droits d'un livre où il y a eu un gros tirage, c'est assez clair. Et d'acheter les droits de... C'est le seul qui me l'est à l'esprit. On lui achète... C'est possible de lui acheter, je crois que ça se fait un petit peu, on peut lui acheter à moi. Donc, il y a un peu de chèque, voilà, je réserve, je vais aller... Bien sûr. Là, ça devient... Après, ça devient un marché. Au même temps que ça n'atteint pas à certains cartes, c'est pas un marché, c'est tout le monde. C'est le cœur, les lignes éditoriales de producteurs qui recherchent des sujets courants pour ce qu'il est bon. Il y a pas de mots, où ils lisent un roman dans le télévoyage, mais ils ont envie de déplacer son voyage, et ils ne pensent pas parce que... Alors, ça peut venir aussi d'un réalisateur qui va avoir un peu de chèque, un peu de chèque, quand ça y est arrivait, en fait. Et voilà, j'aimerais bien faire ça. Il y a quelque chose, il y a ce qu'il y a. Il n'y a ce qu'il y a. Ça se passe avec l'éditeur, qui a le droit à la question générale, à moins que l'éteur n'est signé que le droit du droit. Question concrète. En fin de compte, je peux vous dire, c'est-à-dire ? En l'occurrence, c'est un cas facile, c'est-à-dire que c'est effectivement l'éditeur qui explique le droit à la question de la capacité à l'éditeur et de la commission. C'est-à-dire que il n'y a pas de contrat d'édition de l'an. Je pense que c'est facile de l'éditeur c'est-à-dire que j'ai été effectivement, j'ai reçu le film de l'écouture et le film de l'écouture et le film de l'écouture qui a ce qu'on appelle l'éteur next, c'est-à-dire qu'il y a un contrat type d'édition et ensuite, il y a l'éteur next, qui concerne le visuel de cinéma et aussi éventuellement le numérique. C'est ça. C'est quelque chose pour se négocier ensemble ou pour se négocier ensemble. Ça, ça dépend des contrats d'édition de ce que c'est. Donc là, on voit les choses ensemble c'est réquisition et bien que vous allez négocier concrètement. Alors, sur le modeste, la loi, c'est avec le dossier de l'autre. Mais le point général, je crois qu'il n'y a pas. Je ne suis pas sûr. Là, c'est un point de droit. Mais les éteuteurs, en fait, ont un droit d'exclusivité sur les demandes de l'écouture. Ils n'ont pas l'écouture. Donc, de mon souvenir, c'est juste pour en parlant et c'est important, c'est-à-dire que les auteurs comme éditeurs doivent participer à la session de droit. Très peu d'auteurs, ça. La plupart des auteurs pensent qu'ils ont cédé leur droit d'adaptation au domaine, ce qui n'est pas le cas. Ils ont cédé le droit de le céder. C'est différent. Oui, ça veut dire qu'en pratique. L'envoie l'annonce... Donc, comme éditeurs ne le croient. C'est vrai, je sais. C'est-à-dire qu'en fait, l'auteur doit être associé à la discussion. C'est vrai que ça ne peut passer par son éditeur. Il ne peut pas négocier seul. Il ne peut pas négocier avec une autre chose. Mais en revanche, l'éditeur doit l'associer à la discussion. Après, il peut y avoir des conflances ou une attitude de liberté. Mais n'empêche que le français n'est pas le droit qu'en fait, c'est le droit de la session. Du coup, on rentre bien que nous, dans les enjeux du cinéma, c'est que les rapports de force, les rapports d'intérêt et que la présentation des... Il y a eu un certain de salle, d'approbation des auditeurs qui ont été fait des choses de l'état obligatoire des droits. C'est une manière d'être en première ligne. Voilà, c'est le plus fort. Les rapports, dans le cinéma, on est dans des enjeux qui sortent de l'artistique pure. C'est une chose qu'il faut avoir à l'esprit. Je ne suis pas sûr qu'on n'ait plus une réduction d'un petit logiciel sur le monde important. Alors, est-ce qu'il y a l'artistique ? Je ne sais pas qu'on n'ait plus. Il y a de la littérature, mais le cinéma, je pense que c'est normal de s'occuper de la littérature d'un artiste. Une dernière question pour lui. On peut en passer aussi à l'auteur pour vous demander sur le fondre à vue. Quand vous discutez, est-ce que tout de suite c'est fermé les fictifs ou est-ce que vous prenez l'option ? Peut-être expliquer au public, toujours au courant, qu'est-ce que c'est l'option ? Une option, c'est un... On pose un droit de réserve en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on signe un premier contrat qui nous garantit le fait d'être le premier à acheter les droits. Quand on dit acheter les droits, c'est qu'on achète les droits de reproduction et d'adaptation. On n'achète pas le... C'est du matériel. On achète le droit de s'en servir pour prendre quelque chose qui est défini dans le contrat qui va être un film, qui va être une série, qui va être... Souvent, c'est assez large. On doit énumérer tous les supports, on doit énumérer tous les territoires, on doit énumérer la durée, on doit énumérer le mode de rémunération qui, en France, dépend du droit d'auteur français est forcément proportionnel. Contrairement au copyright américain, on peut faire ce qu'on appelle un flat fee, c'est-à-dire qu'on achète les droits et après, le producteur, qu'est-ce qu'il veut. L'auteur reste lié moralement à ce qui a été vendu, reste l'auteur, et d'ailleurs peut toucher des royalties, ce qui est... Mais la manière de faire avec cet objet, après, c'est au producteur d'en décider et de faire à peu près ce qu'il veut sans du tout léser l'auteur. Alors ça, c'est un... Je quitte très légèrement le domaine du cinéma pur pour rentrer dans le domaine du droit d'auteur complet, que ce soit le théâtre, que ce soit le droit d'auteur français, il n'est pas forcément il est favorable aux auteurs. En disant ça, c'est assez iconoclaste, mais pas iconoclaste, c'est assez... C'est-à-dire que les rémunérations des auteurs sous-américains ou l'anglo-saxons sont finalement plus importantes que celles des auteurs français parce que le principe de la proportionnalité permet de dire tu vas toucher sur les bénéfices qui vont arriver plus tard et on te le fera plus tard. En attendant, tu vas juste avoir un petit boulot. Il finit, c'est seulement que le petit boulot. Donc ça va arriver. A deux ans. Sauf pour quelques grands noms de succès. Voilà. Un autre anglo-saxon, ça va être très différent. On va lui payer très vite ce qu'il a fait pour le prix que ça vaut. Et on peut appenser comme le salaire sur les filles ce n'est pas du tout que c'est pareil en termes de... Voilà. C'est juste que... Dernière question puis après on va quitter le terrain je dirais économique et financier et c'est vrai que c'est important aussi. Il n'y a pas d'azot de ne pas en parler. Alors sans pousser les valets ce que vous voulez pas de payer il ne faut pas une discussion encore etc. Mais quelle ordre d'idées pour l'adaptation d'un roman pour laquelle je ne parle pas des des best-sellers à 300 000 adaptés à Berber adaptés à Machin à McLevy mais adaptés à un roman je dirais de l'un comme celui-ci ou à l'autre qu'est-ce que c'est le type d'offre qui peut se faire en gros sans révéler au secret commercial puisque vous voulez dire bien évidemment. tant qu'on est pas dans les productions tant qu'on est jeune producteur tant qu'on est jeune producteur quand on est jeune auteur et qu'on est pas dans une maison d'émission parce que c'est de l'argent qui traverse tout de côté tant qu'on ne sera pas sorti c'est de l'argent qui l'aura dû sortir par exemple parce que c'est de l'argent qui traverse tout de côté on va trouver ça nous dérouler un roman mais c'est de l'argent qui est immobilisé et il faut savoir qu'un scénario original pour un film moyen va tourner entre 15 et 30 euros ce qui veut dire que le prix du roman plus le prix du scénario il faut tout de suite mettre la donne donc pour les petits producteurs les jeunes producteurs c'est compliqué de le situer sur ce marché là ce qui fait que les gros producteurs dans la peau des livres ce sont pas des livres à grand tirage c'est quelque sorte d'endroit où c'est pour tout des émotions ce que je veux dire par là c'est qu'un film qui a un public mais qui n'est pas un best-seller ne va être adapté sans doute que par un jeune producteur un petit producteur qui peut en faire un film un milieu un milieu seulement le prix que le roman est en ce moment est proposé par une capacité d'un petit groupe il y a pendant l'écriture sur le table je pense que c'est le cas dans le monde il y a des images qui passent devant les yeux et dans la tête qui sont à la fois suggérées par cette capacité un peu étrange de créer un mouvement qui existe pour l'écrit donc des autres ça on commence à le voir on commence à le voir et puis il y a un rapport personnel à l'image je pense que c'est une question générale mais dans ce cas particulier là je trouve que je suis des sommateurs donc je gagne ma vie avec la presse avec l'émission en permettant des images qui sont pour la plupart des images journalistiques qui ont un contenu très précis informationnel donc des figures imposées quelque part c'est un écart du plan général parfois des choses plus illustratives entre deux donc il y a déjà un premier rapport à l'image et je me suis rappelé finalement assez tardivement que ça avait quand même commencé par de la fiction c'est à dire que j'ai commencé à faire de la bande dessinée et même à vouloir adapter a une nouvelle leçon de fiction en bande dessinée et donc c'est des choses qui reviennent beaucoup mais auxquelles j'avais pas forcément passé tant que ça donc effectivement le coup de fil de Guillaume proposant effectivement de créer un projet d'adaptation à partir de la partie d'autre remet les cartes complètement de mon rapport à l'image et du coup il y a d'autres images qui peuvent apparaître peut-être plus incertaines mais certainement plus rentrées parce qu'il reste à construire et donc je trouve ça complètement excitant et d'autant plus excitant que et là on rentre effectivement dans le projet de vivre lui-même tel qu'il va être trahi tel qu'il doit être trahi c'est trahi c'est pas seulement quelque chose de négatif c'est-à-dire c'est un déplacement c'est un bon âge et le roman se passe on peut dire dans un film assez proche et son idée une de ses idées principales c'est de regarder notre présent à la lumière d'un film possible donc ce futur il est posé dans le roman à l'aide d'un certain nombre de choses qui apparaissent que j'ai pas voulu expliquer de façon trop provocale ou trop didactique ou trop d'une façon qui peut apparaître comme un comme un esprit de tireur en dénordant de son ce genre de choses mais au contraire par des choses un peu fugaces qui passent parfois à l'arrière-compte et du coup ça devient un défi ou une idée très intéressante pour le cinéma on sait pas encore comment on va gérer ça ça va être une discussion des centres de travail des histoires des erreurs des choses qu'on garde des choses qu'on n'en prend mais ça rejoint aussi je crois la problématique générale de l'image et du coup on pense un peu au cinéma de science-fiction même si le contenu au sens genre de science-fiction de la place des autres il est volontairement assez léger notamment sur l'aspect de science bien qu'il y en ait aussi mais moi ce qui m'intéresse en science-fiction c'est cette capacité aussi à faire sans arrêt un allertour d'un futur possible et un présent chacun des deux interrogeant l'autre et interrogeant aussi nos choix c'est le contenu on va dire politique au sens très large de la place aux autres c'est quels sont les choix quelles sont les graines qu'on plante actuellement dans notre présent et quels futurs vont donner ces graines quels types de plantes quels types de comportements quels types de vie en société et c'est pour cette raison que parmi les personnages et les groupes qui s'agitent dans la vie de la place aux autres il y a il y a des particuliers il y a des espèces de tribus urbains il y a des personnages et que du coup toutes ces entités vont avoir un visage vont avoir des images qui ne seront pas seulement laissées à l'imagination des médecins et je trouve que ce passage là c'est une espèce de basculement qu'on va proposer pas forcément en imposant mais aussi peut-être en laissant des choses aussi dans l'élix et dans le fruit parce que le cinéma c'est aussi l'art de l'élix c'est pas seulement c'est pas seulement le fait de montrer c'est le fait de partager et voilà tout ça me passionne et ça me renvoie aussi à un but pour le cinéma pas seulement le cinéma généraliste mais je trouve que le cinéma tout qualifie de son fiction dans son rapport à l'image mais aussi dans sa problématique on va dire pour aller très très vite de l'effet industriel c'est de la gestion de l'éducation et de la façon dont ça peut attirer beaucoup plus et en même temps limiter le discours de film c'est quelque chose qui est assez ambivalent le poids de l'éducation dans un temps de film par exemple il faut considérer que c'est quelque chose qui rend un peu problématique les jeux des acteurs le cas extrême étant bien entendu la 3D la 3D intégrale la 3D partielle et je me suis rappelé aussi qu'il y a une période où je posais des infographies dans un ancien de cinéma que c'était le cinéma pour expliquer une série d'effets spéciaux et j'ai arrêté cette chronique parce que bon ça m'intéressait tout ça par exemple pour voir comment certaines scènes britanniques ont été tournées certaines scènes qui tournent en second pour un investissement prodigieux en termes humains en termes technologiques de ce que ça reprend et là du coup ce qui m'intéresse aussi c'est d'être dans une j'allais dire dans un volet pauvre de façon un peu un peu caricatural mais peut-être pas quelque chose mais là du coup on va peut-être nous reprendre en tout cas disons que vous présentez les choses c'est-à-dire justement d'échapper à cette espèce de on va dire d'envahissement de présence de ce qui est finalement de l'ordre de l'image fabriquée pour aller vers une sensation en tout cas une volonté de parler d'un truc possible de façon peut-être à la fois plus directe plus modeste et en donnant à voir des choses d'aujourd'hui alors ça peut être parce que les vies dans 20 ans vont être construites à partir des vies de l'arrivée et elles vont ressembler les vies d'aujourd'hui beaucoup de choses vont ressembler et il y aura un certain nombre de choses qui vont témoigner du passage du temps et de l'avènement de ce futur possible ça ça va passer par l'image aussi et par l'image au sens large de l'image animée l'image en interaction avec les vies d'âge dans l'intervention d'histoire c'est une écriture complètement différente de celle du roman et pourtant c'est une écriture qui va en déployer donc ce chantier là dont j'ai parlé pour l'instant en termes généraux mais on va peut-être être plus précis sur certains aspects me passionne complètement effectivement donc j'ai été discuté par une espèce de porte ouverte forcément incertaine mais d'une richesse tout à fait intéressante peut-être avant de rebondir un petit extrait pour ceux et celles qui n'auraient pas encore le livre et qui ne connaît très bien vous êtes en colère dit Argus donc d'ici l'émor m'y a vous cacher vous avez un effet droit des écrits